Je ne connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr que la piscine de Moscou, la piscine de Budapest, c'était bien beau, mais c'est quand même même juste des piscines. Un extrait du film Nadia Butterfly qui m'en veut d'être une vraie nageuse de l'équipe canadienne Catherine Savard. Et c'est d'elle dont vous voulez nous parler aujourd'hui dans le cadre de No Mardi Paris. Oui, à cinq mois des Jeux olympiques, on continue à vous faire découvrir, à vous faire connaître ces athlètes qui vont représenter le Canada lors des prochains Jeux. Catherine Savard, vous l'avez vu, comédienne dans Nadia Butterfly. C'est une très grande nageuse de l'équipe. Elle est originaire de Québec, elle a 30 ans, elle a commencé ses premières compétitions lorsqu'elle avait 10 ans. Elle revient de Doha avec la médaille de bronze au championnat aquatique au relais 4 fois 100 m libre féminin, évidemment. Et elle a déjà participé au jeu à trois reprises, notamment une médaille de bronze, c'était à Rio en 2016. Maintenant, elle arrive dans notre actualité ce matin. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé donc de quitter le club Camo à Montréal où elle s'entraîne depuis plusieurs années pour aller s'entraîner à Québec sous l'égide de Marc-André Pelletier. Pourquoi? J'avais l'impression de ne pas être dans un état d'esprit idéal pour bien performer. L'idée de revenir à la maison à Québec auprès de ma famille me trottait en tête depuis quelques temps. Je devais m'écouter pour tenter de me qualifier pour mes quatrièmes Jeux olympiques, une décision qui a été difficile, mais personnelle et réfléchie. Il faut dire que les athlètes canadiens en natation ne sont pas qualifiés individuellement encore pour les Jeux, mais il y a sept relais, sept équipes qui le sont pour l'instant. Revoyez donc cette médaille d'or à Doha au Mondial aquatique, médaille de bronze où Catherine Savard a très, très, très bien fait. Cela dit, c'est une spécialiste du papillon. Elle adore, elle est née pour le papillon. Or, la plupart de ses succès sur la scène internationale, elle les a avec le relais, souvent dans l'épreuve de style libre. J'ai compté sa médaille olympique et ses quatre titres, médaille au championnat du monde. Il n'y en a aucune qui provient du papillon, c'est que dans le libre. Maintenant, est-ce qu'elle pourra participer à ses quatrièmes Jeux? On va l'écouter nous raconter une anecdote qui implique justement le papillon. Elle avait échoué à se qualifier pour les Jeux de Rio en 2016 dans cette discipline-là. Et c'est plutôt le relais qui lui a permis de monter sur le podium. Écoutez bien. J'ai choqué, comme on dit. J'ai carrément perdu le contrôle de moi-même cette journée-là. Puis, 24 heures après, il y avait la qualification aux 4 fois 200 mètres, le relais pour lequel finalement je me suis qualifiée. Puis, pour lequel j'ai aussi gagné ma médaille olympique. Côté 100 mètres papillons, je n'ai pas été capable de le renager pendant cinq ans, tu sais. Ça fait que ça a été une grosse blessure émotionnelle. Imaginez le choc post-traumatique, ne pas nager le papillon pendant cinq ans parce qu'on était déçus. Alors, on verra ce qu'elle va faire lors des essais canadiens. Les qualifications olympiques, ça aura lieu à Montréal du 13 au 19 mai, évidemment. Et si elle se qualifie, les épreuves de natation devaient avoir lieu au Centre aquatique près du Stade de France. C'était déplacé pour une question de budget dans l'Ouest à la Défense pour économiser 587 millions de dollars sur le budget. Les épreuves de natation qui auront lieu du 27 juillet au 4 août. C'est donc la première semaine des Jeux olympiques à Paris. Et on écoute Catherine Savard encore. C'est les plus grandes émotions que tu vis dans ta vie. Puis comme, tu sais, d'avoir personne pour le vivre avec toi, ça, c'est quand même dur, tu sais. Puis de pouvoir aller voir les autres sports, de pouvoir rencontrer des gens de d'autres pays aussi, là. Ça, c'est... j'espère. Et là, je sais que vous posez une question depuis tout à l'heure en voyant Nadia Butterfly. Elle est quoi, Catherine Savard, d'abord? Est-ce que c'est une nageuse, une actrice? En tout cas, elle aime beaucoup la photo sur ses réseaux sociaux, évidemment. Elle adore la plongée sous-marine, donc on reste dans le thème de l'eau. Mais aussi, pour son film qui est allé à Cannes, quand même, disons-le, noté 3 étoiles, 4 sur 5. Elle pourrait devenir actrice, mais elle dit que non, elle, sa première passion, c'est la natation. Mais aussi, l'enseignement, elle est professeure enseignante dans une école bientôt à Québec, j'imagine, puisqu'elle déménagera là-bas. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.